Chapitre 4 Le service d'amour et la vie chrétienne Aimer Dieu et le servir, c'est mener pleinement une vie chrétienne intégrale. Pour l'admettre, il suffit de bien comprendre les exigences de la vie chrétienne. Que de préjugés et d'ignorance en cette matière. Nous allons tâcher de voir clair et de nous former des idées justes, en énumérant les notions fausses ou incomplètes qui dénaturent la vie chrétienne, pour ensuite mieux établir ce qu'elle est. Les règles les plus excellentes, accomplies sans amour, n'ont pas la puissance de sanctifier l'âme. La vie chrétienne n'est pas davantage une simple question d'enfer à éviter. Ceux qui l'envisagent de la sorte n'ont sûrement pas appris cela dans leur catéchisme. Pourquoi Dieu vous a-t-il créé? Dieu m'a créé pour le connaître, l'aimer et le servir en ce monde, et pour être heureux avec lui pendant l'éternité. Où est-il question d'enfer dans cette vérité fondamentale? Si c'est la seule crainte de l'enfer qui vous mène, vous n'irez pas loin, ou plutôt vous irez beaucoup plus loin que vous ne pensez. N'ayant que le souci d'éviter les fautes graves, vous vous bornerez à faire ce qui est strictement d'obligation, pour n'être pas donné. Dieu, qui de son côté donne souvent beaucoup plus que le nécessaire, répondra à votre injurieuse parcimonie par une diminution de grâce. Celui qui professe s'en tenir à la fuite du péché mortel et ne vouloir rien faire de plus pour Dieu, n'y réussira point et tombera infailliblement dans le péché qu'il se flottait d'éviter. Le Père Faber a écrit « L'amour, quelque faible qu'il puisse être, est le seul principe d'après lequel la créature doive servir son Créateur. » Fin de citation. Servons Dieu par amour et le ciel nous est assuré. Le Cardinal Mercier écrivait « On vous a peut-être trop souvent prêché que vous êtes au monde pour sauver votre âme et pour mériter par une conduite personnelle le bonheur du paradis. Cela n'est pas vrai. Vous êtes au monde pour rendre gloire à votre Créateur, pour collaborer à l'extension et à l'intensification de sa royauté sur les âmes, pour accomplir en toutes choses la très sainte volonté de votre Père Céleste. » Fin de citation. Pareil langage nous étonne. Nous sommes tellement habitués à entendre dire que le salut de notre âme est la seule chose nécessaire, que nous nous méprenons sur les meilleurs moyens de la sauver et nous en venons à croire qu'il n'y a que cela. Et pourtant, avec cela et pour cela même, il y a autre chose. Il y a le Dieu bon à aimer, à glorifier. Il y a sa cause à défendre, ses intérêts à promouvoir, son règne à étendre en nous et autour de nous. Cette fausse conception de la vie chrétienne est funeste à bien des âmes. Elle les amène à se cantonner dans des mobiles imparfaits qui flattent leur penchant égoïsme et les portent à servir Dieu aux meilleures conditions possibles avec un minimum d'efforts. Disons tout de suite à leur décharge qu'elles sont en cela sans malice. L'ignorance religieuse est souvent la cause dernière de tant de vies tièdes et banales qui s'élèveraient très haut si elles connaissaient mieux les belles vérités de notre dogme. Efforçons-nous donc, petites âmes, de comprendre la vie chrétienne en ce qu'elle a de positif. La vie chrétienne, il faut la prendre telle qu'elle nous vient de Dieu par Jésus-Christ et non la rapetisser à nos humaines mesures. La vie chrétienne, c'est la vie du Christ en nous. Je veux faire une parenthèse ici et dire que Jésus, c'est notre modèle en toutes choses. Jésus n'a pas passé sa vie à fuir l'enfer, mais à aimer Dieu et par ses bonnes œuvres, étendre le royaume de Dieu dans les âmes et dans le monde. C'est ce principe-là qui gouvernait sa vie, sa motion, ses paroles. Je reprends la lecture du livre. Dieu est amour, nous dit saint Jean. Il a créé l'homme par amour et pour être aimé. Au paradis terrestre, Adam et son Créateur causent familièrement à l'heure de la brise du soir, nous dit l'Écriture. Tel était le plan initial des relations de Dieu avec l'homme. Dieu voulait une religion d'amour entre lui et ses créatures. Il la veut encore. Le péché de notre premier Père est venu briser ce dessein d'infinie miséricorde. Mais le plan divin n'a pas changé et tout le but de la rédemption a été de rétablir cette vérité. L'amour, c'est toute notre religion. Dieu est amour. Tous les saints ne sont devenus tels que par l'amour de Dieu. Le ciel ne sera qu'amour. Et donc la vie parfaite du chrétien ici-bas, apprentissage du ciel, ne doit être motivée que par l'amour. La grâce sanctifiante que nous avons reçue au baptême a pour effet principal de nous faire agir par amour pour Dieu. Au baptême, c'est comme si Dieu tirait de son sein son propre cœur pour le jeter dans le nôtre. Nous pouvons aimer Dieu avec le cœur de Dieu. C'est cette émouvante vérité que le grand apôtre proclamait en disant, « L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit-Saint qui nous a été donné » en Romains chapitre 5, verset 5. Tout chrétien est donc bien outillé pour l'amour. En le dotant d'un organisme surnaturel dont le fonctionnement est confié à l'Esprit-Saint, Dieu lui fait assez connaître qu'il attend de lui un rendement d'amour. Son immense désir d'être aimé, il l'a inscrit d'une manière fulgurante au tréfonds de chaque âme régénérée par le Saint-Baptême. Vous êtes peut-être, petite âme qui lisait cette page, de ces personnes apparemment désaxées auxquelles rien n'a réussi et qui parfois, sous l'écrasement moral de certaines épreuves dont elles ne saisissent ni le sens ni le bienfait, se surprennent à penser avec angoisse, « Dieu me punit, je ne suis pas où je devrais être, j'ai manqué ma vocation, etc. » Consolez-vous. La vocation essentielle de tout chrétien, c'est d'aimer Dieu. Aimez Dieu de tout votre cœur, travaillez pour lui seul, en vue de lui plaire, acceptez par amour pour lui vos croix quotidiennes, rien n'est perdu, vous êtes dans la voie qui mène directement au ciel. Que demande-t-on d'un enfant si ce n'est qu'il aime son père? Tous ses devoirs ne sont-ils pas compris dans l'amour? La paternité divine et notre filiation dans le Christ constituent désormais le terrain des échanges, entre le Créateur et sa créature régénérée. Tout baptisé, quel que soit ses titres, ses dignités, ses charges, se trouve vis-à-vis de Dieu dans la condition d'un enfant avec son père. Il n'a pas le droit de descendre au rang de mercenaire. La vie chrétienne n'est pas autre chose qu'un service d'amour filial envers Dieu. L'amour affine tant l'esprit, il rend la volonté si docile, les yeux si clairvoyants, les pieds si rapides et les mains si délicates. De plus nous aimerons le bon Dieu, plus nous aurons lieu d'espérer le ciel. Comment douter de la possession future d'un bonheur dont on goûte déjà les épanouissantes prémices? Il n'est rien comme l'amour de Dieu pour faire vivre ici-bas, dans l'entrain et la joie, c'est-à-dire dans l'invincible espérance de la béatitude éternelle. Le chrétien mercenaire ne refuse pas de servir Dieu jusqu'à une certaine limite, pourvu qu'il ne lui en coûte pas trop d'efforts. Éviter le péché mortel pour n'être pas donné, voilà l'essentiel de sa religion. Ne lui demandez pas davantage, il répondra « on n'est pas obligé à ça ». Inutile de dire que jamais ils ne songent à offrir à Dieu des hommages du cœur. S'ils se genouillent, c'est pour demander la cessation d'une épreuve, et non pas la grâce de la bien portée. Ils veulent sauver leur âme à bon marché, mais par où voyez-vous qu'on y observe le grand précepte de l'amour dans leur vie? L'expérience en est faite depuis longtemps, c'est que pour atteindre un but, il faut viser plus haut que l'objectif lui-même. De même, pour vivre habituellement en état de grâce, il faut dépasser ce qui est strictement requis et accomplir quantité de bonnes œuvres non obligatoires. Agir autrement serait une inexcusable imprudence. L'une des grandes joies du cœur humain n'est-elle pas de pouvoir aimer Dieu ainsi, je veux dire pour lui-même, gratuitement, dans la seule vue de répondre à ses désirs, sans considérer le profit qu'on en peut tirer. Cet amour de Dieu est la seule attitude qui soit pleinement digne de notre vocation chrétienne. En nos jours où la haine de Dieu déferle ses flots sataniques sur le monde bouleversé, nul ne peut se contenter d'être un chrétien simplement convenable. Ce serait une honte. Puisque les méchants deviennent des démons, ne faut-il pas que les bons deviennent des séraphins? Dans son encyclique, Divini Redemptoris, sa sainteté Pie XI, parlant des catholiques qui n'observent que les pratiques les plus essentielles de la religion, écrit « Cette religion de façade, vaine et trompeuse apparence, déplaît souverainement au divin sauveur, car il veut que tous adorent le Père en esprit et en vérité. » Resservir par amour, c'est le secret du bonheur. Prière Seigneur, prenez-moi, enrôlez-moi dans votre noble service d'amour. J'y viens non pour récolter des joies, non pas même pour y amasser des mérites, mais bien pour répondre aux désirs de votre cœur aimant. Amen.